Générique Générique Anne-Denis, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Bienvenue ici. Vous êtes maître de conférence en psychopathologie clinique à l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est un autre titre qui en impose, mais avec vous on va parler de quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. C'est les femmes qui sont traumatisées par leur accouchement. Alors concrètement, question bête et méchante, est-ce que ça concerne beaucoup de personnes sur le territoire ? Beaucoup plus qu'on imagine. On a à peu près 800 000 naissances vivantes par an en France et environ 5% des femmes vont développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique consécutif à leur accouchement. Donc une véritable pathologie du traumatisme, ce qui représente approximativement 40 000 femmes chaque année. Alors c'est justement un mal, j'ai envie de dire, trop peu connu. Aujourd'hui, vous proposez un projet, le projet Hakuzen, qui vient en aide à ces personnes via justement l'aide de la réalité virtuelle, via les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer concrètement ? C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, avec Hakuzen, on propose un outil complémentaire, on va dire, à la thérapie pour prendre en charge de manière un peu plus spécifique ces femmes. Très concrètement, ça veut dire qu'une femme qui serait traumatisée par son accouchement, eh bien, va bénéficier d'une thérapie classique, les premières séances. Puis au bout d'un moment, on va lui proposer de faire des séances de réalité virtuelle. Et au sein de ces séances, on va lui proposer très concrètement de mettre un casque de réalité virtuelle. Elle va se retrouver immergée dans le corps d'une femme enceinte. Bien évidemment, elle ne va pas revivre l'accouchement. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Mais elle va être immergée dans le corps d'une femme enceinte. Elle va être plongée virtuellement dans une salle d'accouchement. Et le thérapeute qui est à côté d'elle, eh bien, va pouvoir intervenir dans l'environnement, en faisant intervenir différents avatars, divers bruits, va pouvoir en fait graduer l'environnement de manière anxiogène, de manière à s'adapter et à recréer ce qu'a craint la femme au moment de son accouchement. Et à pouvoir lui montrer qu'elle est capable de faire face à cette anxiété, à ces symptômes anxieux, qu'elle peut les maîtriser et qu'elle peut traverser cette expérience. Aujourd'hui, c'est des femmes qui, justement, sont en syndrome post-traumatique, qui viennent vous voir ? Ou c'est vous qui essayez de démarcher en fonction des différentes spécialités, des rendez-vous chez le médecin, etc. ? Non, alors, disons, ce sont les femmes qui viennent nous voir. Alors, j'explique un petit peu peut-être la genèse du projet pour répondre à cette question. Donc, moi, je suis donc maître de conférence en psychopathologie et psychologue au sein de l'unité de consultation de l'université. Dans ce cadre-là, je suis spécialisée en périnatalité et je reçois des patientes qui sont traumatisées ou en tous les cas qui ont à faire face à des problématiques compliquées en période périnatale. Et c'est en les prenant en charge que je me suis rendue compte qu'il manquait d'un outil spécifique et qu'on a décidé de créer à Cousaine. Donc, dans cette démarche-là, pour le moment, ce sont les femmes qui viennent nous voir. Et puis, on est en train de développer le produit, de l'améliorer. Et c'est en vue de création d'une start-up au sein de 19 mois, normalement, pour une diffusion large et cette fois, le diffuser à l'ensemble des professionnels de la périnatalité. – Vous avez commencé un peu certains diagnostics, justement, avec plusieurs femmes, j'imagine. Qu'est-ce qui, alors, sans vouloir faire de généralité, mais qu'est-ce qui cause ce traumatisme généralement ? Alors, au-delà du traumatisme physique que peut être l'accouchement, je peux le concevoir en tant qu'homme, le traumatisme psychologique, il vient d'où généralement ? – Alors, il y a eu plusieurs études. C'est un thème, on va dire, relativement récent dans la littérature, mais pour lequel il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'identifier, justement, les facteurs de risque, les critères de vulnérabilité. Donc, effectivement, tout ce qui va être accouchement plus compliqué, médicalisé, va être un facteur de vulnérabilité, mais on se rend compte que ce n'est pas un facteur de cause à effet direct. Ce n'est pas parce que vous avez une césarienne d'urgence, par exemple, que nécessairement vous allez développer un trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un caractère extrêmement aggravant que vous allez développer ça. Les études tendent maintenant à penser que c'est plus une histoire de décalage entre la représentation que la femme s'est faite de l'événement et puis la réalité de l'événement, qui va créer potentiellement une vulnérabilité forte à développer un trouble de stress post-traumatique. – Et justement, ça se soigne bien grâce à la réalité virtuelle ? – En tous les cas, l'idée avec la réalité virtuelle, en tant que psychologue, on a toujours du mal à répondre à cette question. On ne répond jamais par ça, ça se soigne bien. C'est comme le patient qui vient et qui dit « Vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose ? » Non, on ne répond jamais à ça, on ne sait pas. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'avec la réalité virtuelle et le logiciel, pour le moment, on a de fortes raisons de penser que le soin est plus rapide, plus spécifique et plus adapté à la problématique spécifique de la patiente. – Aujourd'hui, vous le disiez, vous êtes en cours d'élaboration d'une start-up. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir ce procédé adapté aux quatre coins de France d'ici les prochains mois ou les prochaines années ? – C'est l'idée, c'est l'idée. C'est un projet dont la maturation est financée et soutenue par une société d'accélération de transfert de technologie, donc par l'Inxium à Grenoble, et qui est soutenue par l'Université Savoie-Mont-Blanc aussi. Donc l'idée, c'est véritablement de diffuser au plus grand nombre, aux quatre coins de la France et peut-être même un peu plus loin, le produit pour qu'il serve au plus grand nombre. – Ces femmes qui viennent vous voir, justement, quand vous les isolez un petit peu de la réalité avec le casque, avec les manettes en main, pour qu'elles se mettent vraiment dans la peau de ce personnage, c'est quoi ce qu'elles ressentent en premier ? Elles se sentent stressées ? Elles se replongent dans leur propre situation ? – Exactement. Dans un premier temps, quand on leur propose la participation, donc en tous les cas l'exposition à la réalité virtuelle, dans un premier temps, elles ont une réaction un peu curieuse en disant qu'après tout, pourquoi pas, c'est pas réel et qu'elles ne vont pas véritablement ressentir la même réactivation émotionnelle qu'elles ont vécu lors de cet événement. Et la plupart du temps, ce qu'elles nous répondent, c'est qu'elles sont surprises de s'être immergées à ce point dans la situation et effectivement, elles revivent une partie des émotions qu'elles ont pu vivre à cet instant-là et puis elles revivent les symptômes anxieux, la montée d'anxiété et puis tout ce qui est symptômes physiologiques associés à cette anxiété. – Comment on peut vous joindre si, par exemple, il y a des téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui qui veulent, elles aussi, se prêter au jeu ? – Alors, pour me joindre, le plus facile, c'est mon adresse universitaire. On trouve, de toute façon, Akouzen est bien référencée sur Internet, mais surtout sur le site universitaire de l'université Savoie-Montblanc, donc via mon mail universitaire. – Tout simplement. – Tout simplement. – Et voilà, le mail et le message est donc passé. Merci beaucoup, Anne-Denis, d'avoir été avec nous sur ce plateau et bon courage pour la suite pour tous vos projets. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.